Le débat sur la présence militaire française en Afghanistan est relancé. Vendredi matin, 4 soldats ont été tués et 8 autres grièvement blessés. Ils ont été attaqués dans leur base par un soldat afghan. Le ministre de la Défense, Gérard Longuet, a été envoyé immédiatement sur place. A son retour, il devra remettre un rapport à Nicolas Sarkozy sur les conditions de sécurité. D'ici là, toutes les opérations de formation d'aide au combat de l'armée française sont suspendues. Depuis 2001, 82 soldats français sont morts en Afghanistan. Le site de téléchargement et de partage de contenu Megaplod est fermé. Son fondateur et trois autres responsables ont été interpellés à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Les policiers ont saisi plusieurs voitures de luxe et une arme à feu. Les quatre hommes doivent comparaître lundi devant la justice. Le collectif des pirates Anonymous revendique des représailles sur les sites du FBI et du ministère de la Justice américain. Les recherches étaient toujours suspendues vendredi sur l'épave du Concordia au large de l'Italie. Une épave qui se déplace de plusieurs millimètres par heure, ce qui complique encore plus les recherches. Rassemblées sur l'île Toscane du Giglio, les familles se sont rendues près du bateau pour y lancer des fleurs. 24 personnes manquent toujours à l'appel. Quatre à six mois de prison avec sursis ont été requis contre des militants de Greenpeace. En décembre dernier, ils s'étaient introduits dans la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine dans l'aube. Objectif d'énoncer les failles dans la sécurité des installations nucléaires. Ils sont poursuivis pour violation de locaux professionnels et dégradation en réunion. Le tribunal rendra sa décision le 21 février. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada